Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan culturel du mois d'avril et ici ce sera la première partie qui concernera que les livres. La seconde partie concernera ce que j'ai écouté, que ce soit musique ou podcast, et ce que j'ai regardé. Alors j'ai déjà mentionné plusieurs livres que j'ai lus au début du mois dans un vlog donc je vous laisserai y aller pour savoir un peu ce que j'ai lu. Je vais juste énoncer les titres comme ça. Il y a Le Joueur de Dolto Eski, L'arbre Rouge de Viand, Antigone de Hanoui que j'avais lu au mois de mars mais dont j'avais oublié de parler, Three Japan Short Stories de Akutakawa et d'autres auteurs, Les Rêveries du Promeneur Solitaire de Rousseau, Les Lettres de Georges Sand et de Musset. Donc ça c'est les œuvres dont j'ai déjà parlé avant donc je vous laisse retourner au vlog que j'ai fait. Maintenant je vais parler des autres livres que j'ai lu ce mois-ci. J'ai lu Arruda de Tahar Benjeloun. Alors Arruda c'est un peu une figure mystique de l'enfance de Benjeloun qui retrouve à travers la nuit, qui est synonyme de nuit, qui est très ambivalente parce que à la fois synonyme de l'image de la prostituée et de la femme sainte. J'ai beaucoup aimé La Plume. Je trouve que c'est extrêmement poétique et qu'à la fois c'est très brut. Je sais qu'il est un peu controversé Benjeloun. Alors je ne me suis pas plus renseignée que ça. Si vous avez plus d'informations je vous laisse me le dire. Mais en tout cas, j'ai vraiment apprécié ma lecture. C'était très très beau, très critique par rapport à la société dans laquelle il a évolué. Notamment sur la conception des femmes en règle générale. Donc voilà, si vous le trouvez je vous le conseille. Il est relativement court. Je crois qu'il fait 160 pages, quelque chose comme ça. Ensuite, en numérique, j'ai lu Un féminisme décolonial de Françoise Vergès. Françoise Vergès, elle revient du coup sur le féminisme blanc civilisationnel européen. Elle l'observe dans son histoire, dans son évolution. Elle explique l'invisibilisation qui a été faite de la place des femmes, à quel point il y avait un manque d'intersectionnalité et que même dans l'intersectionnalité qu'on retrouve actuellement, il y a des manques. Et je crois que c'est vraiment une lecture qui est nécessaire à toutes et à tous. Pour être un petit peu plus conscient et consciente de tout ce racisme intériorisé qu'on a et de ce sexisme intériorisé qui vient s'ajouter à ça. Elle a une plume qui est claire. Moi, j'ai appris énormément de choses et les éditions La Fabrique l'ont mis en libre accès sur leur site en e-book. Je ne peux que vous conseiller d'aller lire vraiment. C'est vraiment très 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 bien. Après, j'ai lu Le Moulin de Pologne de Jono. Alors, je n'avais jamais lu de Jono et je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Les 80 premières pages ont été un peu dures. La plume n'était pas facile d'accès. On va suivre un homme dont je ne me rappelle plus le nom, qui va faire une sorte d'enquête historique sur une famille bourgeoise, en tout cas très aisée. Et il va revenir sur les phénomènes de reproduction, sur les phénomènes de filiation héréditaire, sur la façon de se comporter de cette famille et de cette famille en société, tous les enjeux de pouvoir qu'il y a eu et qu'il y a la figure paternelle et tout ce qui entoure en fait cette famille et Le Moulin de Pologne, qui est l'une de leurs possessions immobilières. Donc, comme je l'ai dit, les 80 premières pages ont été un peu dures, donc c'est un peu embêtant sur un roman de 100 pages, mais la suite a été très intéressante. Quand je dis que la narration n'était pas simple, c'est qu'il y avait du coup un rapport de temporalité qui n'était pas clair à mon sens et que vu qu'il y a cette explication et cette recherche autour du phénomène de reproduction et d'hérédité et qu'il y a des personnages qui se recoupent par leur ressemblance, c'était assez compliqué de se repérer en un sens. Après c'est pas comme dans les romans russes où les personnages ont plusieurs noms, mais oui parfois c'était un petit peu dur de s'y retrouver, mais au fur et à mesure on s'y fait. Je pense qu'il faut quand même être un petit peu osagué entre guillemets quand on lit ce livre-là. Voilà, après c'était plaisant quand j'ai réussi à me mettre dedans. On repart sur une lecture en numérique que j'ai faite qui est le consentement de Vanessa Springora. Le consentement on en a beaucoup entendu parler à sa sortie en janvier. Elle revient sur la relation pédophile qui a eu lieu avec Gabriel Matzneff. Ici on va suivre le personnage de V qui rencontre GM et on va voir toute cette relation à la fois de fascination et de dégoût. Tout cet enfermement de la jeune fille qu'elle était, de l'enfant qu'elle était à partir de 13 ans jusqu'à ses 16 ans environ. Et après, tout ce pouvoir que Matzneff avait sur elle, au début, pendant... Ouais, là encore les 80 premières pages, j'étais sceptique entre guillemets, parce que la narration faisait qu'il y avait une sorte de fascination de l'enfant qui était retransmise au lecteur dans la glorification qui a pu être le cas à cette époque-là de la part de l'autrice et du personnage principal. Je ne sais pas si je suis claire, mais au fur et à mesure on voit toute cette dégradation, toute la conscience qu'elle prend autour de cette relation qui est absolument toxique et horrible. Tout le poids que ça a sur sa vie, tout le poids que ce côté érudit que Matzneff a et toute l'emprise qu'il a eu sur elle, à quel point ça l'a détruite dans le sens où beaucoup d'adultes autour d'elle n'ont pas agi. Certains ont dénoncé auprès d'elle cette relation, ont essayé de faire en sorte de la sortir de là, là où elle, à l'époque, ne le voulait pas, mais ont essayé de, oui, la sortir de cette relation qui était criminelle, qui était pédophile, mais à quel point tout ce côté homme de lettres, en fait, a été la clé de cette impunité dont a fait preuve Matzneff. Je pense qu'on lui passe ce livre pour le style. C'est un style très journalistique, avec des phrases très courtes. Et à la fin, elle le dit elle-même. Elle n'a pas essayé de faire une grande œuvre. Elle n'a pas essayé de faire de la littérature pour la belle plume. Elle a essayé de retranscrire son histoire et de montrer à quel point c'était pas normal ce qui s'était passé. Je trouve que c'est une lecture qui est forte. Et on voit aussi à quel point les romans qu'elle a pu lire quand elle était jeune, toute cette volonté de connaître les lettres, ça l'a portée et dégoûtée à la fois qu'il y avait un rapport très ambivalent, parce que c'est ça qui l'a fait avoir une sorte de connivence avec Matzneff et c'est ça qui a fait qu'elle a détesté les lettres derrière. Et maintenant elle est dans l'édition, il y a un rapport très ambivalent avec la littérature, qui est assez intéressant. Et si vous voulez en savoir plus, je sais que la culottée littéraire a fait une vidéo sur ce livre, que je trouve très bien, que je vous mettrai en barre d'infos si j'y pense. Après j'ai lu le portrait de Dorian Gray, que j'ai dans mes placards depuis des années. Je pense que j'ai pas forcément besoin de réexpliquer. On va juste suivre Dorian Gray qui, plus ou moins sans le vouloir, va vendre son âme au diable en voulant garder sa jeunesse, sa beauté. Et au travers d'un tableau, d'un portrait de lui, on va voir son âme qui se décharne. Lui, l'homme, restera jeune toute sa vie, mais en pourrissant l'intérieur. Il y a des passages qui étaient beaucoup moins forts que d'autres, mais je trouve qu'il y a des éléments sur l'art, sur la beauté, sur le temps, et puis bien sûr sur la vieillesse et la jeunesse qui sont très intéressants. Après, ce qui m'a le plus plu, et je pense qu'on le sait à partir du moment où on sait 2-3 choses, vraiment, je ne suis pas experte sur Oscar Wilde, mais à partir du moment où on sait 2-3 choses sur lui, je pense que ce qui est intéressant, c'est le sous-texte sur l'homosexualité et le rapport qu'il a avec celui qu'il a peint. Ça, j'ai relevé et j'ai vraiment aimé. Après, il y a aussi toute cette question de l'attraction envers la jeune fille qu'il aimera dans sa jeunesse, qu'il voudra et qu'il ne voudra plus. qu'il est intéressante. Et puis, bien sûr, tout ce désenchantement autour de lui-même, qui se voit devenir un être horrible, détestable, et tous les jalons, entre guillemets, de la société anglaise. D'habitude, je ne suis pas forcément friande des romans anglais. Je trouve ça très plat par rapport à la littérature française, pour être honnête. Mais ici, j'ai trouvé que c'était bien fait, que c'était bien écrit, même si c'était une traduction. Ensuite, j'ai lu « La force de l'âge » de Simone de Beauvoir, après les nombreuses recommandations de juilletérature, qui a ouvert sa chaîne YouTube d'ailleurs. Donc, c'est la deuxième partie des mémoires de Simone de Beauvoir. On va la suivre de la faculté jusqu'à sa trentaine, si je ne dis pas de bêtises. avec sa relation autour de Sartre, ça tourne beaucoup autour de sa relation avec Sartre. Son écriture des mandarins, tout son questionnement féministe, qui commence à se mettre beaucoup plus en place. Elle se rend de plus en plus compte des relations entre les hommes et les femmes. Moi, le seul truc qui m'a un peu embêtée, c'est que vraiment, il y a cette figure de Sartre, qui sera toujours au-dessus d'elle dans la création, je trouve. On sent qu'elle a quand même beaucoup d'injonctions, même si elle se déconstruit au fur et à mesure. Après, c'est normal, ce sont des mémoires et on ne peut pas être déconstruite d'un coup. Même Beauvoir ne l'était pas. Mais ça reste toujours agréable à lire. Elle a une plume qui est vraiment fluide. Je n'ai pas vu les 700 pages passées. C'est beaucoup plus un questionnement intérieur qu'autre chose. On va et vient, on rencontre des gens comme elle a pu les rencontrer. On se laisse porter par son histoire. Malgré le fait qu'il y ait des moments qui soient un peu plus lents par la répétition. Il y a beaucoup d'allers-retours dans la France, que ce soit entre Paris et Marseille quand elle est enseignante, ou Paris et la Normandie. Il y a aussi tout le passage autour de la Seconde Guerre mondiale, qui était beaucoup plus lent. Mais ça allait aussi avec ce qui était raconté. La lenteur du temps pendant cette période-là. Et la lourdeur aussi des rues et des lieux qui étaient prises par l'occupation. Après, j'ai lu comme un roman de Pénac qui dédramatise beaucoup la façon de lire. On va juste suivre un questionnement autour d'un enfant qui grandit au fur et à mesure et d'une passion de la littérature qui naît petit à petit, on va dire, sous la forme de règles avec les droits du lecteur. Notamment le droit de ne pas lire, le droit de ne pas sauter de page, le droit de ne pas finir un livre, de le relire, de lire n'importe quoi, le droit au bovarisme, lire n'importe où, le droit de grappiller, le droit de lire à haute voix et le droit de nous taire. Et donc voilà, il va revenir autour de l'expérience de lecture, tout simplement. C'est extrêmement fluide, les chapitres sont très courts. Ça dédramatise beaucoup le fait de ne pas respecter cette espèce de règle générale de la littérature qu'il faut respecter selon des règles sacrées autour du personnage d'un enfant qui devient adulte et qui expérimente tout ça. Et après, je vais parler de deux lectures qui ne m'ont pas transcendée, qui sont Les Grandes Blondes de Jean-Echnoz, qui fait partie du nouveau roman. Jean-Echnoz, j'avais dû le lire au lycée pour le bac de français avec le roman Nous trois, que j'avais pas spécialement aimé. Et j'avais lu Les Caprices de la Reine aussi, qui sont des nouvelles. Dans Les Grandes Blondes, on va suivre une sorte d'enquête policière autour d'une ancienne chanteuse qui a disparu depuis 4 ans. Et donc c'est des journalistes, il me semble, qui vont essayer de voir ce qu'elle est devenue. Enfin bon, voilà. Il essaye de mettre en place la figure justement de la Grande Blonde type Marine Monroe effigie, de beauté effigie, avec une espèce d'aura immanente, comme quoi les Grandes Blondes c'est plus une façon d'être, un état d'esprit, un art de vivre entre guillemets, et qu'on peut être Grande Blonde même en étant par exemple brune ou en étant un homme. Je trouvais qu'il y avait quelque chose à explorer et que ça avait pas été fait du tout finalement. J'ai pas du tout aimé La Plume. J'ai trouvé ça lent, inintéressant, avec des récits qui s'entrecroisent mais sans grand intérêt. Je sais pas, je crois que j'ai un problème avec le nouveau roman, ou du moins avec le nouveau roman d'Echnoze. Donc si vous avez d'autres livres à me conseiller dans cette période là, je suis preneuse. En tout cas ouais, j'ai pas trop aimé ce qu'il a écrit et ce que j'ai pu lire de lui. Il paraît que justement cette espèce de fiction autour d'artistes par exemple Ravel, et je crois qu'il en a sorti un il y a pas longtemps, sont bien. Là j'avoue que ça me donne pas très envie. Et ensuite j'ai lu Vol de nuit de Saint-Exupéry, où on va suivre trois pilotes qui essaient de se rendre à Buenos Aires. Alors ce qui était intéressant c'était tout le rapport qu'il y avait avec la lumière, la nuit. Mais en soit le fait de suivre ce vol m'a pas transcendé. J'avoue que j'avais pas forcément envie de retourner au livre. Est-ce que c'était mon état d'esprit ? A ce moment là je sais pas. Est-ce que c'était la plume ? J'en ai aucune idée mais ouais, je pense que c'est un livre qui va pas me marquer longtemps. Donc si vous avez d'autres Saint-Exupéry hormis Le Petit Prince à me conseiller. On m'a conseillé Citadel donc si je peux le trouver un de ces jours j'essaierai de m'y mettre. Mais j'avoue que j'ai été un peu déçue. Le dernier livre que j'ai lu c'est Lettre au Père de Kafka. C'est une très courte lettre que comme le titre l'indique qui est destinée à son père mais son père ne la lira jamais. Et qui explique en gros toute cette relation de haine qu'ils ont eu l'un envers l'autre. Pourquoi ils se sont détestés. Et Kafka décortique tout ce rapport qu'il avait avec son père. Et essaye d'y trouver des explications. Essaye d'expliquer aussi toute la souffrance que cette relation avec son père lui a procurée. Je ne sais pas si cette lettre était vraiment initialement destinée à son père ou si c'était juste un moyen d'exorciser quelque chose. En tout cas on retrouve la plume de Kafka et très plaisante au delà de la fiction, des fictions que j'ai pu lire de lui. Voilà. Si vous vous intéressez un peu à la vie de Kafka et que vous n'avez pas forcément envie de lire son journal. Je pense que ça peut être intéressant pour comprendre aussi son oeuvre. Parce qu'il fait des analogies entre ce qu'il a écrit et ce que son père attendait de lui. Et ce qu'il n'a pas été. Toute cette émancipation grâce à les viratures. Tout ce que ça a impliqué aussi je crois. Bon c'est la mois du montage. Vu que je suis un petit peu tête en l'air j'ai oublié de vous parler d'un livre. Et en plus c'est l'un des livres qui m'a le plus plus moi aussi. Je l'ai lu dans le cadre du book club de Nabolita. C'était la servante écarlate de Orphan. On va suivre une femme qui va être punie car elle a commis l'adultère. Et elle a eu un enfant. Et à cause de ça, à cause de ses actes. Elle va être obligée de porter la lettre A pour adultère sur sa poitrine pendant toute sa vie. Elle va être détestée par la population. Elle va être rejetée. Et elle va finir par élever son enfant ailleurs. Il y a une relation très particulière à la fois très affectueuse et très haineuse envers sa fille. Et l'écriture est assez géniale. Ça se lit tout seul. C'est très critique quant à la religion, à la place de la femme bien entendu. Mais aussi sur la façon dont la religion régissait la société. Et tout ce qui était caché en règle générale au-delà justement de cette omniprésence de l'église. J'ai trouvé ce livre vraiment super. J'avais essayé de le lire au lycée et je n'avais pas du tout réussi à accrocher. Et là vraiment ça l'est tout seul. Du coup je vous le conseille si vous ne l'avez pas lu. Il fait 350 pages, quelque chose comme ça. Et je trouve qu'il est vraiment avant-gardiste pour son époque. Donc voilà. Donc voilà. J'en ai terminé avec les livres. Je vous retrouve dans la seconde partie de cette vidéo d'ici quelques jours. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse discuter avec moi en commentaire. Me retrouver sur Instagram. Si vous voulez voir ce que je lis, ce que je vois, ce que j'écoute, il y aura mon lien Sens Critique en barre d'infos où je mets à peu près tout ce que je rencontre comme objet culturel. Et voilà. Ciao. Au revoir. 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 Merci.